L'Union africaine appelle les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide engagées dans des affrontements armés depuis le 15 avril 2023 à mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat afin d'assurer la protection des civils, la santé, les transports et d'autres infrastructures essentielles, en particulier les services d'eau, d'électricité, l'accès et l'assistance humanitaire ainsi que le dialogue politique. Son Excellence Moussa Faki Mahamad, président de la Commission de l'Union africaine, s'était rendu cinq fois au Soudan ces dernières années pour faire comprendre aux acteurs militaires et civils soudanais la nécessité de parvenir à un accord politique en vue d'un retour à un gouvernement dirigé par des civils et des élections opportunes. Le président Faki et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avaient publié de nombreuses déclarations publiques condamnant la violence, appelant à la cessation des hostilités, à la mise en œuvre de mesures de désescalade, à l'aide humanitaire et au retour au dialogue politique au sein de l'instance suprême, l'intérêt du peuple soudanais. Depuis la révolution pacifique de 2019 au Soudan, l'Union africaine multiplie les actions pour accompagner le processus de paix dans ce pays d'Afrique de l'Est à travers la mise en œuvre de l'accord de transition d'août 2019, l'accord de Djouba de 2020 avec les groupes armés soudanais et la suspension du Soudan par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en octobre 2021. L'objectif est d'intensifier le plaidoyer pour la reprise du processus politique dans le pays. Notre conviction est qu'il n'y a pas de solution militaire à ce genre de crise. Pour parvenir, pour espérer parvenir à des résultats dans tous ces domaines, il est important de travailler ensemble en tant que communauté internationale. Les violents combats entre l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir au Soudan ont forcé selon les Nations Unies plus de 334 000 personnes à fuir l'intérieur du pays, tandis que 100 000 autres se sont réfugiés dans les pays voisins. Les personnes qui ont fait le choix de rester à Khartoum, par exemple, endurent des pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture. Le conflit a plongé le pays, l'un des plus pauvres d'Afrique, dans une véritable catastrophe selon les Nations Unies. Négociant une trêve et un passage pour l'aide humanitaire, l'Union africaine appelle les pays voisins du Soudan ainsi que la communauté internationale à porter assistance aux victimes. Nous avons convenu d'intensifier collectivement et bilatéralement tous nos efforts pour garantir un cessez-le-feu permanent et inconditionnel, intensifier l'aide humanitaire, une pression cohérente et coordonnée pour un dialogue politique inclusif au Soudan. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide à Khartoum et dans d'autres villes du pays. Ces affrontements sont venus fragiliser un peu plus cet état du nord-est de l'Afrique, qui a connu deux guerres civiles et une série de conflits internes, comme celui du Dafu et lors de la sécession du Soudan du Sud en 2011. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont déjà arrivées dans les pays frontaliers que sont le Tchad, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, la Centrafrique et l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada